Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à l'épisode 4 sur l'ABM et nous allons parler des données nécessaires pour l'ABM. En effet, pour passer du marketing à la vente sans déperdition, les spécialistes du marketing doivent fournir des données clés lorsqu'ils passent un lead aux ventes. Vos clients ne font pas de distinction entre les activités de marketing et les activités de vente. Du point de vue de l'acheteur, il existe un processus de résolution de problèmes qui peut aboutir à un achat. Nous savons maintenant que la plupart des acheteurs font leur propre recherche avant de rencontrer un vendeur. Ainsi, lorsqu'un acheteur potentiel rencontrera votre commercial, il aura probablement visité votre site web et accéder à plusieurs des ressources de contenu que vous offrez. Ces acheteurs autodidactes ont peu de patience pour repartir à zéro avec un vendeur. Ils s'attendent à ce que leurs représentants commerciaux arrivent à la première réunion avec une connaissance pratique de base de leur entreprise et de leur secteur d'activité. Tout aussi important, les acheteurs d'aujourd'hui s'attendent aussi à ce que les commerciaux sachent ce qui s'est déjà passé dans la relation. Ils veulent que le commercial intervienne et fournisse de nouvelles idées qui s'appuient sur ce qui s'est déjà produit et aident à faire avancer le processus décisionnel. Pour passer du marketing à la vente sans déperdition, les spécialistes du marketing doivent faire plus que simplement fournir les coordonnées d'un prospect lorsqu'ils le passent à la vente. Pour être efficace, un transfert de lead doit inclure beaucoup plus d'informations. Alors, quelles sont les données clés à fournir lorsque le marketing passe un lead aux ventes ? Il faut fournir les produits qui intéressent le lead, les données firmographiques du lead, les actions marketing sortantes envoyées au lead, les actions marketing sortantes cliquées par le lead, les pages du site web qui ont été visitées par le lead, les ressources de contenu accessibles par le lead, le résumé de toutes les communications qui ont eu lieu entre le lead et l'entreprise et les prochaines étapes telles que la démonstration ou encore l'appel de vente. Ce type de transfert de lead nécessite un travail supplémentaire. Mais il apportera également des avantages significatifs à l'équipe commerciale et à l'entreprise. Les vendeurs, lorsqu'ils disposent d'informations complètes sur le contexte, créent une meilleure première impression et ont plusieurs points de discussion pour briser la glace avec le prospect. Cela permet donc de réduire le temps que les commerciaux doivent consacrer à la recherche de prospects. Cela élimine le besoin pour les commerciaux de deviner quelles ressources de contenu utiliser pour attirer le lead et le convaincre. Il améliore également la capacité des commerciaux à poursuivre les relations avec les prospects sans perdre leur élan. Et pour finir, il permet aussi d'améliorer la vélocité du pipeline des ventes. Par conséquent, des solutions comme GetQuanty peuvent aider à gérer la dynamique changeante de la génération de lead B2B. GetQuanty fournit toutes les données clés nécessaires pour coordonner les efforts entre le marketing et les sales. C'est pourquoi la stimulation des ventes demeure l'une des responsabilités les plus importantes du marketing. Et voilà, l'épisode numéro 4 est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes et de télécharger notre livre blanc. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada